Salut ! Aujourd'hui, je me suis fait une petite expérience. J'ai demandé à ChatGPT de me dire quelles sont les nouvelles idées qu'on pourrait appliquer avec l'intelligence artificielle pour 2024 pour nos potagers. Vous allez voir que l'intelligence artificielle, on va en manger de plus en plus. Donc, j'ai fait une petite expérience. Je lui ai demandé de me faire 10 propositions pour améliorer notre potager en 2024. Et vous allez voir que c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on y va déjà pour la première. Alors, l'optimisation des conditions de croissance. L'intelligence artificielle peut analyser les données environnementales, température, humidité, luminosité, pour optimiser les conditions de croissance pour chaque plante et améliorant ainsi leur santé et leur rendement. Pourquoi pas ? Voilà, une idée. Alors, pourquoi pas ? On peut voir avec des logiciels, des choses comme ça. Ça serait peut-être intéressant. Deuxième proposition. Identification des maladies grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Analysant les images des plantes, il sera possible d'identifier rapidement les maladies ou les carences nutritionnelles, permettant ainsi une intervention rapide et ciblée. Alors, moi, je connaissais déjà, je sais plus son nom, où on pouvait déjà à peu près à 80% reconnaître la plante. Mais si avec notre smartphone et autres, on peut déjà savoir la maladie, c'est génial, quoi. Parce que là, on pourra déjà éviter de moins de polluer et autres, puis surtout de savoir ce que c'est. Voilà, ça, c'est une très, très bonne idée et qui ne mangera pas de pain, comme on dit. Ça sera très, très intéressant. Automatisation du jardinage. Des robots intelligents pourraient être utilisés pour des tâches comme le désherbage, la taille, l'arrosage, en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque plante. Alors ça, ça sera les rêves, mais bon, à quel coût ? Comment ? Bon, la taille, l'arrosage certainement, les désherbages, ben voilà, il faudra reconnaître la plante, laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne, pourquoi pas ? Mais bon, voilà, ils vont travailler de ça. Ça existe déjà un petit peu, tous ces trucs-là, mais pour nous, en tant que particuliers, pourquoi pas ? A voir, à voir dans l'espace. Et n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, déjà, de ces propositions. Et puis, ensuite, la quatrième, prévision météorologique précise, précise, l'IA pourrait offrir des prévisions météorologiques hypo-locales, hyper-locales, aidant les jardinières, planifier les activités de jardinage, et en protégeant les cultures contre les intempéries imprévues. Bon, déjà, avec Métau France, c'est déjà mieux qu'avant, quand moi j'étais gamin, mais c'est vrai que, pourquoi pas, avec ce genre de petit logiciel ou autre, avec les smartphones et autres, ce serait super intéressant, vraiment local, c'est ça, le but du jeu, ce serait local, vraiment, parce que, vous avez vu que, des fois, moi, par exemple, cette année, à bol d'oiseau, à un ou deux kilomètres, il y a eu un petit ouragan où les jardins ont été complètement dévastés, et moi, je n'ai rien eu. Donc, vous voyez, si on avait des trucs comme ça, ben, rapidement, ça serait pas mal, quoi. Mais bon, à voir, pourquoi pas. Ensuite, donc, gestion intelligente de l'eau, ben, évidemment, ça serait super intéressant, des systèmes d'irrigation pilotés par l'intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation de l'eau, en s'assurant que les plantes reçoivent la quantité d'eau nécessaire sans gaspillage, bon, voilà, ça serait génial, pareil, hein, avec son, soit son ordi, soit son téléphone, et puis, on gère un petit peu, bon, ça se fait déjà pas mal dans des gros groupes, tout ça, hein, bien sûr, mais, comme toujours, à nos niveaux, à nous, ça serait super intéressant, bien sûr, l'eau, vous savez, que l'eau, ça va être de pire en pire, quoi. Alors, ensuite, suivi et analyse des données de croissance, l'intelligence artificielle peut recueillir et analyser des données sur la croissance des plantes, offrant des aperçus sur la façon d'améliorer les techniques de jardinage. Ben, bien sûr, ça serait génial, hein, voilà, je pense que tout ça, ça va nous améliorer un petit peu nos... notre savoir-faire un petit peu, je pense surtout d'un complément, parce que l'humain sera toujours là, ça, c'est clair et net, avec l'expérience, tout ça, l'intelligence artificielle, on rate pas tout de suite de l'expérience, pas comme nous, pas ressentir, donc automatiquement, ça, ça sera un complément, c'est-à-dire de dire, tiens, j'y avais pas pensé, ça serait pas mal, donc génial, hein, comme autre possibilité. Alors, ensuite, alors, personnalisation des recommandations, alors des applications basées sur l'intelligence artificielle pourraient fournir des conseils personnalisés sur le jardinage, adaptés aux conditions spécifiques de chaque jardin et aux préférences du jardinier. Ben, bien sûr, c'est ce que nous, on fait avec nos vidéos, donc, moi, je pense pas que, bon, l'intelligence artificielle nous fera bannir de YouTube, c'est pas, voilà, nous, l'humain, on aime pas trop le robot qui nous répond, tout ça, donc, moi, je pense que l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle plus moi ou les autres pourront, ben, donner des, 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 personnaliser des bons conseils, vraiment bien adaptés. Moi, il y a des moments où j'ai pas le terme exact, donc, hop, l'intelligence artificielle pourra me donner le terme exact pour les personnes un petit peu plus pointues. Vous voyez, quand ils veulent vraiment des choses, il y a des personnes qui veulent vraiment la réponse parfaite, bon, ben, là, ils nous diront, allez, à 99%, une réponse avec les termes bien spécifiques. Et moi, c'est ce que je fais, hein, alors, d'aujourd'hui, maintenant que j'utilise l'intelligence artificielle, ben, voilà, ça me permet d'avoir les termes bien spécifiques pour que je sois compris par tout le monde. Ensuite, donc, assistance vocale pour le jardinage, des assistants vocaux intelligents pourraient offrir des conseils en temps réel, répondre à des questions sur le jardinage, aider à la planification des tâches. Eh bien, moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais vous proposer, moi, l'année prochaine, c'est de vous faire de l'assistance vocale, c'est-à-dire que je vais mettre en place, vous m'enverrez vos photos de jardin, vos photos de problèmes, et aussi pour comment aménager des choses comme ça, et on passera un certain temps ensemble, et je vous donnerai les bons conseils. Donc, effectivement, l'assistance vocale, bon, moi, je le ferai aussi, et aussi, je me ferai aider par l'intelligence artificielle, parce qu'effectivement, à un moment donné, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de lire sur une image ce qui se passe dans cette image, mais nous, avec notre œil expert, on pourra vraiment mettre à 100%, beaucoup plus que l'intelligence artificielle, donc elle plus moi, par exemple, eh bien, on pourra faire des super trucs, et surtout, de ne pas vous faire perdre votre temps, c'est ça le truc, c'est ça l'avantage, c'est que tout de suite, avec les photos, de résoudre votre problème rapidement, et de ne pas faire beaucoup de bêtises, parce que, bon, dans le domaine du jardinage, ce n'est pas très très grave, si vous ratez une semise, ce n'est pas très très grave, par contre, si demain, il y avait des assistances comme ça, dans les voitures, dans les trucs, réparation de quelque chose, bon, ben, ça aide, avec un professionnel comme moi, et puis avec l'intelligence artificielle, vous regardez une panne ou un truc comme ça, et puis, ben, ça vous donne un coup de main, ça, c'est pas mal aussi, donc, dans le monde du jardinage, bon, nous, on le fait, tous ceux qui font des vidéos pour vous, ben, on le fait déjà, et je pense que les deux, ben, va encore améliorer, améliorer la sensation de vous donner des super conseils, et ça, moi, je suis pour à 100%. Ensuite, donc, agriculture de précision pour les potagers à grande échelle, l'IA permettra une agriculture de précision où chaque plante est surveillée et traitée individuellement pour maximiser la santé, et le rendement, ben, c'est ce qui se passe déjà, moi, je vois les agriculteurs autour de chez nous, ben, ils ont des ordis dans leur tracteur et tout, et puis maintenant, ben, comme les produits chimiques, tout ça, ça coûte de plus en plus cher, et les gars, ben, ils sont comme tout le monde, à un moment donné, ils disent, oui, les firmes industrielles et autres sont gentilles, mais bon, quand il faut sortir des millions pour en mettre tous les 5 minutes, donc, ben, ils régulent, donc avec l'ordi, ben, ils savent par rapport à des couleurs, des couleurs sur le sol, s'ils doivent mettre ce produit-là, s'ils doivent arroser, s'ils doivent faire ci, donc c'est déjà fait, et bien, pour nous, ben, dans nos jardins, pourquoi pas ? Avec notre smartphone, ou alors un ordi ou un autre appareil, on surveille notre potager comme ça, avec un petit appareil, et puis on regarde, ben, tiens, cette plante-là, elle a besoin de plus d'azote, elle a besoin de plus de fumier, plus de trucs, ben, pourquoi pas ? Puis, c'est le petit côté marrant, marrant du truc, alors, sans dérive, hein, bien sûr, mais, par exemple, le fait de se dire, tiens, pourquoi cette plante-là, elle est flétrie, est-ce qu'elle est attaquée par un insecte, ou est-ce qu'elle est attaquée, ou est-ce qu'elle manque d'eau, par exemple, donc, hop, on scanne, ben, on pourra dire comme ça, on scanne, puis dit, tiens, ben, le scan nous dit, non, non, elle manque d'eau, il suffit de l'arroser, puis, hop, ça repart, j'ai pas la peine de mettre des produits, des machins, donc, pourquoi pas ? C'est encore une bonne idée. Ensuite, les réseaux sociaux et partage de connaissances, il y a pour faciliter le partage d'informations et d'expériences entre jardiniers, en utilisant des plateformes sociales pour connecter les communautés et partager des conseils, ben, c'est ce qu'on fait, hein, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, donc, tout ça mélangé, ça va améliorer les choses, et moi, je suis pour, vous voyez, j'ai 55 ans, mais je suis pour la nouveauté, voilà, tout, avec de la régulation, évidemment, bien sûr, pas faire n'importe quoi, les réseaux sociaux, vous avez vu, hein, il y a des gens sur Internet, ils vous mettent des commentaires, ils ont même pas vu la vidéo, ils vous mettent des saloperies, parce que, ben, ça les amuse, hein, on les voit pas, donc ça les amuse, donc, vous voyez, il y a toujours, par contre, moi, j'ai que des super commentaires de vous, et vraiment, voilà, moi, je vous remercie de tous ces commentaires, du partage qu'on fait tous ensemble, et c'est ça, c'est ça l'avantage, et avec l'intelligence artificielle, c'est pour ça que, moi, je vous avais dit, l'intelligence artificielle me permet d'être une secrétaire, parce que je suis très mauvais en orthographe, et, ben, le fait, maintenant, que je vous réponds plus longuement, avec des réponses plus longues, ben, c'est grâce à l'intelligence artificielle, parce que, ben, avant, je passais des heures et des heures, et puis, quand vous avez, dans la journée, 100 commentaires à faire, ben, à un moment donné, voilà, à un moment donné, votre temps, c'est 24 heures, c'est pas 48 heures dans la même journée, donc, il fallait réduire, je vous donnais, oui, merci, au revoir, que là, ben, en deux secondes, je vous réponds correctement, et puis, ben, vous me remerciez à chaque fois dans les commentaires, et vous appliquez ce que je vous donne comme conseil, et ça, je suis super content. Alors, voilà, j'espère que ces petites idées, ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que, ben, c'est pas mal ? Est-ce qu'il y en a d'autres, bien sûr ? Et puis, ben, dites-moi dans les commentaires, et puis là, j'ai fait cette petite vidéo, la dernière de l'année, la prochaine vidéo, ben, ça sera pour vous souhaiter encore de bonnes fêtes, et puis, ben, on se retrouvera en 2024 pour là, faire pas mal de choses, énormément de choses ensemble, comme d'habitude, et puis, ben, dites-moi dans les commentaires si vous avez des petites idées que l'intelligence artificielle pourrait nous faire avancer dans nos potagers, et je pense que vous allez m'en donner comme d'habitude. Allez, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501